... ... Danvers, Massachusetts, une banlieue tranquille à une trentaine de minutes de Boston. Alors le nom de cette ville ne vous dit peut-être rien, mais si je vous dis Salem, je crois que ça vous parle déjà un petit peu plus. Danvers était originalement connu sous le nom de Salem, et c'est dans cette ville que se sont déroulés les fameux procès de sorcières au XVIIe siècle. La ville a donc une histoire plutôt sombre, qui s'est encore alourdie en 2013. Il nous est tous arrivé de détester un professeur, parce qu'il était trop sévère par exemple. Finalement, l'école c'est un peu comme la vie réelle, chacun a ses raisons pour ne pas aimer un de ses camarades ou un de ses professeurs. Mais ça reste toujours plus ou moins bon enfant. Sauf pour Philippe Chisholm. Je vais vous raconter une histoire très sombre. Celle d'un garçon de 14 ans qui, un jour, a décidé de mettre un terrible plan à exécution. Avant de poursuivre, je tiens à remercier HelloFresh de sponsoriser cette vidéo. Comme vous avez pu le constater, j'ai déménagé au début du mois de novembre. Ce qui veut dire que je n'ai pas encore de lieu de tournage fixe, que tous mes vêtements sont encore dans des cartons, et que mon frigo est désespérément vide. C'est là que HelloFresh est arrivé, un peu comme ma mère, pour me demander si j'avais bien mangé. Et j'ai bien sûr répondu non. Si vous ne connaissez pas HelloFresh, le principe est simple. Vous vous rendez sur le site et vous sélectionnez votre formule en ligne, le nombre de parts, donc le nombre de personnes, et les plats que vous préférez. Quelques jours après votre commande, vous recevez une box pleine de produits frais, ainsi que vos recettes. Pas besoin de faire les courses cette semaine, vous êtes sauvés. Pour les plus feignants d'entre vous, les ingrédients sont pré-mesurés, donc vous pouvez cuisiner en un clin d'œil, et surtout éviter le gaspillage. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que chez moi, on est des foodies. De par nos origines, on mange beaucoup congolais, on mange aussi asiatiques, mais on adore tester de nouvelles recettes, histoire de ne pas tourner en rond. Et avec HelloFresh, on a découvert plein de plats super sympas, super rapides, auxquels on n'aurait jamais pensé. Si vous aussi, vous voulez tester HelloFresh, cliquez sur le lien qui sera dans la barre d'infos, et utilisez mon code LEAVEFRESH. Vous pourrez ainsi bénéficier de réductions allant jusqu'à 80 euros sur vos trois premières box. Merci à HelloFresh de sponsoriser cette vidéo. La rentrée est maintenant passée, et les élèves commencent à bien connaître les noms de leurs camarades de classe, et aussi de leurs professeurs. On est loin du stress du début de l'année, et chaque élève commence à trouver sa routine. Et en plus, les festivités d'Halloween approchent à grands pas. Comme vous devez le savoir, aux Etats-Unis, Halloween est un big deal. Les gens prennent un soin monstre à choisir leurs costumes, les villes et les maisons sont décorées, c'est juste incroyable. Et surtout, Halloween marque le début de la saison des fêtes, des festivités aux Etats-Unis, avec Thanksgiving qui arrive un peu plus tard, et puis Noël. Voilà, c'est juste le début de la période magique de la fin de l'année. Et en plus, dans le Massachusetts, l'automne est juste incroyable, vraiment. Très belle région où aller en automne, si vous voulez y aller en vacances un jour. Petit conseil. Colleen Ritzer, 24 ans, est encore une fois très heureuse de se lever ce matin-là, car elle sait qu'elle retrouvera ses élèves adorés. Colleen naît en mai 1989 dans la ville de Lawrence, Massachusetts, à environ 30 minutes de Danvers. Elle grandit à Andoverse, toujours dans l'état du Massachusetts. Après avoir obtenu son diplôme du lycée, elle étudie à l'Assumption College, une université, avec pour objectif de devenir professeure de mathématiques. Il faut savoir une chose à propos de Colleen. Elle a toujours voulu devenir la maîtresse, le professeur, et ce depuis son plus jeune âge. Après ses études, elle enseigne pendant un an au Collège Hale, dans la petite ville de Stowe, toujours dans le Massachusetts, toujours dans la même région. Elle adore vraiment cette première expérience, et d'ailleurs tous ses élèves l'apprécient beaucoup. Colleen est vraiment le professeur que tout le monde adore, avec qui les élèves se permettent de blaguer quand ils la croisent dans les couloirs, à qui ils vont demander conseil, et on a tous eu un professeur comme elle, qu'on a eu vraiment du mal à quitter à la fin de l'année scolaire. Quand elle trouve un poste plus intéressant au lycée de Danvers, ses élèves sont vraiment dévastés de la voir partir. Mais ce sera pour la jeune femme un nouveau challenge. Elle enseignera les mathématiques à des adolescents plus âgés, et donc elle a vraiment hâte de se lancer dans cette nouvelle aventure. Sa famille est ravie de l'avoir épanouie dans son métier. Colleen est vraiment très proche de ses parents. Peggy et Tom, et de ses deux frères et sœurs, Laura et Daniel. D'ailleurs, à 24 ans, elle vit toujours chez ses parents. Ensemble, ils vont voir des matchs de hockey, des films, bref, la famille est sacrée chez les Ritzers. Retournons donc au mardi 22 octobre 2013. Cela fait maintenant deux ans que Colleen travaille au lycée de Danvers, et autant dire que tout le monde l'adore. Sur Twitter, elle se connecte avec ses élèves, elle leur propose des formules mathématiques à résoudre, et elle leur donne quelques conseils. Ce jour-là, le 22 octobre 2013, Colleen travaille jusqu'à 14h30 environ. Ensuite, c'est l'heure de l'aide au devoir. Elle doit aider quelques élèves en difficulté à préparer un examen à venir. Ce n'est absolument pas obligatoire, mais elle a juste envie d'aider ses élèves. Ensuite, elle pourra rentrer tranquillement chez elle et retrouver sa famille. Et sa famille est justement bien inquiète quand, à la fin de la journée, Colleen n'est toujours pas rentrée. C'est très bizarre, car Colleen a une routine très précise, et elle prévient toujours ses parents de ses changements de plan. Tom, son père, décide de se rendre au lycée. C'est vraiment trop étrange pour lui. Il arpente les couloirs, il se rend jusqu'à sa salle de classe, il questionne tous les gens qu'il croise. « Est-ce que vous avez vu Colleen Ritzer ? C'est ma fille, oui, elle est professeure ici. On n'a plus de nouvelles depuis le milieu de l'après-midi. C'est quand même très bizarre. Personne n'a de nouvelles informations à lui apporter. Alors Tom contacte les amis de Colleen, au cas où elle aurait décidé de les voir après le travail, peut-être d'aller boire un verre. Là encore, aucune trace de sa fille. Mais ce n'est pas le seul parent inquiet. Diana, une habitante de Danvers, ne parvient pas à joindre son fils Philip. L'adolescent qui a seulement 14 ans devait rentrer à la maison directement après son entraînement de football. Mais ce n'est visiblement pas le cas. Et d'ailleurs, à cet entraînement de football, il n'est même pas allé. Nous sommes un peu plus tôt dans la journée, vers 16h. Les activités extrascolaires débutent. Les entraînements de sport, les clubs de lecture, la chorale, etc. Le coach de football réunit l'équipe, il donne les instructions pour l'entraînement du jour. Puis il réalise qu'un de ses joueurs, Philip Chisholm, n'est toujours pas là. Bon, ce n'est pas non plus dramatique, ce n'est pas très choquant, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais le coach le remarque, car Philip est quand même un de ses meilleurs éléments. Philip Chisholm est un petit nouveau. Il vient de Clarksville, dans le Tennessee. C'est vraiment le garçon calme du fond de la classe, qui n'a pas énormément d'amis, mais il est décrit par ses camarades de classe comme assez gentil, un garçon tout à fait normal. Les parents de Philip sont en pleine procédure de divorce, d'où le déménagement dans le Massachusetts. Et autant dire que, contrairement à ses deux sœurs, il vit très très mal ce déménagement. Il a dû quitter son cocon, sa communauté, et en plus de cela, il déteste cette nouvelle ville et ce nouveau lycée, où il se sent un peu exclu, un petit peu harcelé. Et Philip avait une autre raison de regretter son départ de Clarksville, sa petite amie Anna Walker, 14 ans. Les tourtereaux sont devenus amis en sixième année et, pendant un an, rentraient ensemble depuis l'école tous les jours. Elle lui voulait son chapeau pour le taquiner et, une fois, ils ont dansé sous la pluie après être descendus du bus scolaire. Une histoire d'amour parfaite. À Clarksville, Philip avait beaucoup d'amis et on le trouvait souvent dans les rues de son quartier, en train de jouer au football, au basket ou de faire du skateboard. Une vie bien différente de celle qu'il avait à Danvers. Alors, puisqu'il n'a pas vraiment d'amis dans le secteur et qu'il ne répond pas au téléphone, Diana est vraiment inquiète. Vers 18h, elle décide d'appeler la police. Quelques heures plus tard, des recherches sont lancées. Deux disparitions dans le même lycée, le même jour. Pour la police, il y a certainement un lien. L'urgence pour la police est de retrouver Philip, puisqu'il est mineur. Et les enquêteurs récoltent une première piste. Philip faisait partie des étudiants en difficulté à qui Colin apportait de l'aide après le cours de maths la veille. Les signaux émis par le téléphone de Philip mènent la police jusqu'au cinéma de Danvers. Ils s'y rendent pour interroger les employés et l'un de ses employés leur dit « On a bien vu ce garçon, il a acheté une place pour un film de Woody Allen, il l'a vu. » Après cela, il a disparu des radars. Mais puisque l'adolescent disait détester sa nouvelle vie, une autre piste se dessine, celle de la fugue. La police décide de repartir à la source, l'école, là où tout a commencé. Une équipe analyse les caméras de surveillance, l'autre fouille l'école de fond en comble. Dans les toilettes des filles, les policiers sur le terrain trouvent ce qui ressemble à des traces de sang. Les alentours du lycée sont très boisés, avec une petite forêt, et là, les policiers trouvent un sac qui semble appartenir à Colin Reitzer, mais il est complètement vide. Cette pièce du puzzle leur sera bientôt apportée, puisque, à quelques kilomètres de là, Philippe vient tout juste d'être trouvé. L'adolescent est en train de marcher dans Topsfield, un petit village à une dizaine de minutes de Danvers, quand il est appréhendé par la police. Il a les mains couvertes de sang. Il est conduit au commissariat local, où son sac à dos est fouillé. Dedans se trouve la carte de crédit et le permis de conduire de Colin Reitzer. Les policiers y retrouvent également des sous-vêtements féminins et un cutter couvert de sang séché. Quand on demande à Philippe à qui appartient ce sang, il répond le plus simplement du monde, c'est celui de la fille. Et quand on lui demande s'il sait où elle se trouve, cette fille, il répond, elle est enterrée dans les bois. Vers 3h du matin, le corps de la professeure est trouvé sous un tas de feuilles. Elle a visiblement été assassinée. Elle est nue à partir de la taille. Son cou est complètement ensanglanté. Près du corps se trouve un mot « Je vous déteste tous ». Quelques mètres plus loin, une poubelle appartenant au lycée est retrouvée dans les bois. Les terribles événements de la veille prennent forme sous les yeux des enquêteurs. Je vous avais dit que la police analysait les caméras de surveillance du lycée. Eh bien, grâce à ces vidéos, ils ont enfin pu terminer le puzzle. Colleen Ritzer aide quelques élèves en difficulté à se préparer pour un contrôle de mathématiques. Un peu avant 15h, elle quitte sa salle de classe pour se rendre jusqu'aux toilettes. Quelques secondes plus tard, un de ses élèves jette un oeil dans le couloir, innocemment, comme pour voir où elle se rend. Il rentre dans la salle de classe, puis ressort avec sa capuche sur la tête, un cutter dans la poche et des gants aux mains. Il s'agit de Philippe Chesum. Philippe suit son professeur jusqu'aux toilettes. Il se faufile derrière elle alors qu'elle essaie de fermer la porte. Elle se retourne et elle voit cet élève qu'elle a laissé dans la salle de classe. Elle pense peut-être à une blague. Et là, l'enfer se déchaîne. Colleen est violée par son élève de 14 ans dans les toilettes du lycée où elle travaille et personne à l'extérieur des toilettes n'entend rien. Ensuite, Philippe commence à la poignarder une fois, puis deux, puis trois, avec assez de force pour lui ébrécher une vertèbre. En tout, elle est poignardée à 16 reprises. Une lycéenne entre brièvement dans les toilettes. Elle aperçoit alors les fesses de Colleen Ritzer. Elle s'imagine que quelqu'un est en train de se changer dans les toilettes ou bien que des élèves fricotent et elle sort immédiatement. Philippe sort de la pièce et change une première fois de vêtements. À 15h14, il traîne une poubelle jusqu'aux toilettes où il place le corps de son prof de maths. Il sort ensuite du lycée avec cette grosse poubelle sans être inquiété ni questionné. Il se dirige vers le bois qui se trouve à côté du lycée et il y dépose le corps de Colleen en essayant de la dissimuler sous un tas de feuilles. Mais avant de partir, il viole une nouvelle fois le corps cette fois à l'aide d'une branche d'arbre. 25 minutes plus tard, il revient au lycée. Il a l'air d'avoir les pieds nus. Il se change à nouveau dans ce qui semble être ses vêtements pour le foot. Ensuite, il retourne une dernière fois sur la scène de crime avant de quitter le lycée. Philippe se promène sans but. Il utilise la carte de crédit de Colleen Ritzer pour acheter un ticket de cinéma. Ensuite, il disparaît. Pourquoi un garçon de 14 ans tue sa professeure ? Un professeur qui adorait tous ses élèves et Philippe ne faisait pas exception. Ce jour-là, un élève a même entendu Colleen complimenter Philippe sur ses talents de dessinateur. D'après Philippe, il serait devenu fou après que son professeur ait évoqué son déménagement du Tennessee. D'après un autre étudiant présent cet après-midi-là, Philippe semblait vraiment énervé et semblait même se parler à lui-même. Mais cette hypothèse ne fait pas sens car ce meurtre était clairement prémédité. D'ailleurs, le matin du 22 octobre 2013, les caméras de surveillance du lycée ont filmé Philippe arrivant à l'école avec plusieurs sacs qu'il a placés dans son casier. Dans ces sacs se trouvaient le cutter, le masque, les gants et les vêtements de rechange utilisés l'après-midi même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada des Un crush sur son professeur. C'était bien sûr une enseignante très sympathique, accessible, et il est possible qu'il se soit complètement mépris sur la nature de leur relation. Elle l'avait certainement repoussé ses avances. Et si cette conversation avait eu lieu le mardi soir, cela aurait pu le mettre suffisamment en colère pour motiver l'attaque. Selon l'avocate de Philippe, son client était en pleine crise au moment de l'attaque. Philippe souffrait apparemment d'un trouble psychotique depuis l'âge de 10 ans. Alors qu'il était en détention provisoire, en attente de son procès, les médecins avaient réalisé qu'il ne parlait pas sans qu'on ne lui pose de questions directes. Un diagnostic est donc posé. Philippe souffre de dépression majeure et de psychose. Mais retournement de situation lors du procès, selon le témoignage du docteur Nancy Haben, l'adolescent aurait faim certains symptômes et répondu faussement aux questions de plusieurs tests psychologiques. Alors qu'il se trouvait dans un centre de détention pour mineurs, en attendant son procès, Philippe a prouvé une nouvelle fois qu'il avait des tendances à la violence. Même scénario que lors du premier drame. Il suit une gardienne jusqu'à un vestiaire, l'étrangle. Alors qu'elle crie à l'aide, il commence à la frapper. Heureusement, d'autres gardes sont arrivés et il n'a pas pu mettre son plan à exécution. À cause de l'horreur de son crime, Philippe est jugé comme un adulte. Malgré ses aveux ultérieurs, il plaide non coupable. Le 28 octobre 2013, des centaines d'habitants de Danvers se rassemblent autour de l'église Saint-Augustine d'Andoverse. Ils sont là pour assister à l'enterrement de Colin Ritzer. Un cortège impressionnant de policiers mène le corbillard jusqu'au cimetière de Spring Grove, où elle sera enterrée. Lors de la veillée, en son honneur, beaucoup portaient des sweatshirts ou des t-shirts roses en hommage à la professeure disparue. Le rose était sa couleur préférée. Cette perte immense est ressentie par l'ensemble de la communauté. Le 26 février 2016, Philippe Tizum a été condamné à purger au moins 40 ans de prison. Le plus étonnant dans cette histoire est que rien ne pouvait laisser présager ce crime. Vraiment rien. Et tout cela reste un grand mystère. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501